Bonjour à tous, je suis Samuel Lesseur et je vais vous parler aujourd'hui du libre appliqué à l'électronique. David Rochelet est également membre de l'Electrolab et c'est en fait le lieu dont nous nous occupons tous les deux. Le libre appliqué à l'électronique ou comment monter un hackerspace from scratch ? Alors il faut savoir que les hackerspaces sont ces lieux dans lesquels on peut donner libre cours à pas mal de projets sous licence libre. Et donc c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui avec David. Alors les hackerspaces, si on regarde une carte du monde, on a l'impression qu'il y en a énormément, principalement en Europe et aux Etats-Unis. Et en fait, plus on se rapproche, plus on voit qu'en fait la France est relativement en retard dans ce domaine, comparé à l'Allemagne par exemple. Et puis quand on zoome enfin sur une région qui nous intéresse, à savoir l'Ile-de-France, on est vachement moins nombreux. Donc en hackerspace en Ile-de-France, il y a l'Electrolab à Nanterre dont je vous parlais, il y a le Tempelab à Vitry-sur-Seine et il y a le Loop à Paris. Et c'est à peu près tout. Donc ça fait vraiment très peu dans une région aussi grande. Alors d'abord, on parle de hackerspace, mais il va falloir faire un petit peu de définition. Parce que dans hackerspace, il y a hacker. Et qu'est-ce que c'est qu'un hacker au final ? Moi, je suis un hacker. Et vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui pirate des logiciels avec mon ordinateur. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des arnaques à la carte bleue aux ménagères de moins de 40 ans. Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui m'introduit dans les réseaux. Le FBI est plutôt rassuré pour l'instant. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai pas envie d'aller m'infiltrer chez eux. Et puis pour ceux que j'ai vu ranger leur portefeuille, là, il n'y a pas de danger. C'est absolument pas ça un hacker. Tous les termes que j'ai définis là, ce sont des pirates informatiques. Il n'y a qu'en France où on fait ce mélange, grâce à Hollywood, entre pirate et hacker. Alors finalement, qu'est-ce que c'est un hacker ? Si on regarde Wikipédia, la définition, c'est une personne qui aime comprendre le fonctionnement interne d'un système, en particulier des ordinateurs et réseaux informatiques. On est déjà très loin du voleur de cartes bleues. Si on va un petit peu plus loin, on a un partage de manière non marchande des connaissances. C'est une des choses clés au niveau des hackers. Il y a l'utilisation des licences libres pour les créations. Les licences libres sont toutes ces licences qui vous permettent de modifier, redistribuer ou utiliser des contenus de la manière dont vous voulez. Un très bon exemple avec Ubuntu, le logiciel, vous avez le droit de l'utiliser où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, et quoi que vous vouliez en faire. Et puis ensuite, il y a un côté curieux, un petit peu géotrouve-tout, démonte et analyse les objets technologiques. Le but, c'est bien entendu de les comprendre et de les maîtriser. Nous, on assiste en ce moment à un espèce de moyen âge technologique où les gens utilisent des appareils très complexes sans se poser de questions sur leur fonctionnement. Par exemple, un téléphone, c'est plusieurs milliards de transistors. C'est des années et des années de développement d'une trentaine d'ingénieurs. Et puis, on nous vend ça à un euro. Alors à un euro, on nous dit qu'il faut le jeter. On le jette. On nous dit qu'il faut changer tous les mois. On change tous les mois. Et si on se pose vraiment la question de savoir comment marchent les choses, de bien les maîtriser, d'aller jusqu'au bout, à ce moment-là, on se rend compte qu'un téléphone, c'est un vrai appareil très complexe et qu'il faut, ça devrait se vendre 4, 5, 600 euros. Par contre, payer un SMS 10 centimes, alors que c'est juste un petit paquet qui passe dans un réseau. Voilà. Donc, le hacker lutte un peu contre cet obscurantisme technologique. Il va essayer de partager sa connaissance. sur des principes techniques, sur des choses un peu complexes. Il va essayer de faire de la vulgarisation. Et puis surtout, il va partager ses découvertes sur la toile, sur le net, de manière à ce que d'autres puissent venir travailler avec lui, participer au projet. Et on a ainsi un processus d'amélioration continue des projets par la communauté. Donc, un bon exemple, ce serait encore le logiciel libre, où, pour faire une distribution avec Ubuntu, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent, chacun sur leur petite partie, et qui, finalement, partagent tout cela avec la communauté, de manière à avoir des systèmes de plus en plus compétents et performants. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre vision, qui est un peu plus sympathique, un peu plus colorée, c'est celle de Mitch Altman. C'est l'un des plus... d'une personne les plus connue dans les hackerspaces. C'est celui qui a fondé le Noisebridge, qui est aux Etats-Unis. Donc, les quatre points sont là, passionnés, curieux, inventifs, débrouillards. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise, nous. Voilà. Maintenant que ça, c'est dit, un hackerspace, c'est les endroits où les hackers se réunissent. Plus sérieusement, on distingue trois groupes de hackerspaces, enfin, de lieux, on va dire. Il y a le hackerspace, le FabLab et le TechShop. Alors, le TechShop, c'est avant tout une entreprise qui emploie des salariés, qui va acheter des matériaux et des machines, qui va les mettre à disposition de membres, qui vont payer des cotisations, qui vont monter des projets, qui vont pouvoir vendre et faire de l'argent avec. Ici, ni vous ni moi sommes là pour faire des profits. Donc, on va les mettre de côté, parce que c'est absolument pas de ça qu'on veut parler. Le hackerspace, comme je le disais, il est plus orienté informatique, logiciel libre et éventuellement sécurité. Il va prôner, évidemment, tout ce qui est open source. De l'autre côté, les FabLab sont plus orientés création artistique, physique, palpable. C'est-à-dire qu'on va faire des objets, souvent communiquants, qui vont être entre l'œuvre d'art et l'objet technologique. Et puis, du coup, sont mis dans ces FabLab des moyens de production, des décoteurs laser, des imprimantes 3D, ce genre de choses, qui permettent d'être utilisés par les membres pour réaliser leurs projets. Alors, du coup, l'électrolab, l'électrolab, c'est à la fois un hackerspace et à la fois un FabLab. À la fois un hackerspace, parce qu'on va vraiment au fond des choses, on essaie de comprendre vraiment et de s'approprier les objets technologiques. Et à la fois un FabLab, parce qu'on a à notre disposition des moyens permettant de réaliser ces projets. Alors, à l'électrolab, la connotation artistique est bien moins représentée. Ce qu'on essaie de faire, ce sont des projets vraiment complexes techniquement, en électronique, en mécanique, des fois des expériences de physique amusantes, en chimie, etc. Donc, d'abord, il faut savoir que c'est un lieu qui est construit from scratch. Contrairement à beaucoup de hackerspace qui s'installent dans des squats, l'électrolab a fait le choix de s'installer dans un local industriel complètement délabré qui nous est prêté par le propriétaire du lieu. Et donc, il est construit from scratch, c'est-à-dire qu'on a tout fait à l'intérieur. Le carrelage, l'électricité, la plomberie, l'éclairage, l'aménagement. On a vraiment passé en gros 18 mois à aménager ce lieu avec des bénévoles. Nous sommes donc le seul hackerspace d'Île-de-France et peut-être de France à être dans un local pérenne et assuré. C'est quand même notable. Et on a donc, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs disciplines sur lesquelles nous travaillons. Nous avons également monté une loi Association 1901 avec un conseil d'administration. Parce que qui dit local dit responsabilité. Et donc, il faut des gens pour s'assurer de la sécurité, s'assurer du bon déroulement des sessions de travaux, etc. On a également fait un choix au niveau du CA. C'est de proposer une cotisation très, très basse à 10 euros par mois et 5 pour les étudiants chômeurs. C'est la cotisation la moins chère d'Europe pour un hackerspace tel que le nôtre. En général, la cotisation est de l'ordre 100, 150, 200 euros par mois. Et c'est généralement prohibitif. Alors, nous avons décidé d'ouvrir avec vraiment la cotisation la moins chère possible pour que tout le monde puisse venir et participer aux différents projets. Et donc, comme je le disais, on est dans un local qui ne nous appartient pas. On a une assurance. On a tout fait au niveau de la sécurité pour que les membres puissent travailler dans des bonnes conditions. On a vraiment fait très attention à ce qu'on soit irréprochable. aussi bien sur tous les aspects sécuritaires que sur les aspects open source. On fait vraiment très attention à ce que l'image du hacker, qui est très mauvaise en France, puisse être un petit peu redorée quand on montre nos activités. Voilà. Et puis, bien sûr, la volonté universelle de promouvoir le libre, le logiciel libre, le hardware libre, parce que finalement, si on fait du logiciel libre, on peut également partager les schémas électroniques et les projets de la même manière. Et l'internet libre, alors il y aura une conférence là-dessus par Benjamin Bayard, je crois que c'est demain, mais nous sommes très, nous sommes des fervents défenseurs de la neutralité du net, à savoir que l'internet doit être uniquement un réseau qui ne filtre pas ses contenus. Les contenus devront être hébergés chez les utilisateurs. Donc, vous ne verrez pas une page Facebook de l'Electrolab, vous ne verrez pas un compte Twitter ou que sais-je. Nous avons nos serveurs sur nos IP, sur notre petit bout de réseau et nous hébergeons nos contenus dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le site electrolab.fr si cela vous intéresse. Et bien sûr, à Ackerspace français, il fallait bien qu'on trouve quelque chose pour se démarquer de nos collègues européens. Et donc, à l'Electrolab, on aime la bonne bouffe. Donc, un mardi sur deux, il y a une grosse baffre qui est organisée où on mange des plats typiquement français. Voilà. Alors, un peu d'histoire. Du coup, l'Electrolab à ses débuts, et bien c'est une seule personne, il se trouve que c'est moi, qui a fait des recherches pour trouver un local dans la zone industrielle de Nanterre. Cela n'a pas été facile. Il a fallu expliquer de nombreuses fois ce qu'était un Ackers et ce qu'était un Ackerspace. Mais au final, au bout d'à peu près quatre mois, on a accès à un local de 180 mètres carrés. Voilà. Voilà donc une première partie du local. la deuxième et la troisième. Vous imaginez bien qu'avant de pouvoir travailler là-dedans, il fallait un petit peu quelques week-ends de travaux. On ne voit pas bien ici, mais le sol est entièrement rose. En fait, il était pollué avec des toluennes et des encres. Donc, il a fallu commencer par retirer deux centimètres de béton sur les 180 mètres carrés du local pour vous donner un ordre d'idée. Donc, face à l'ampleur des travaux, j'ai monté un site web. On est disant « Venez faire quelque chose, j'ai ce bout de local, c'est une chance, ce n'est pas un squat, on ne va pas devoir déménager tous les mois. Venez essayer de vous y installer avec nous et de monter ce lieu en fonction de nos besoins, en fonction de vos envies, en fonction de vos projets. » Et du coup, les travaux commencent. Donc, comme je le disais, centimètre par centimètre par centimètre, on a enlevé le béton dans le local en combinaison intégrale parce que ça reste des produits chimiques quand même. Puis nettoyer, puis faire le réagréage, le carrelage. Évidemment, on a su tirer partie du côté récréatif de la situation. La vraie raison, c'est qu'on n'avait pas assez de carreaux noirs. Donc, du coup, on a trouvé une autre solution. La plomberie, l'électricité, en grande version, en grand, parce que quand on a, comme nous, l'envie de monter énormément de machines et de faire travailler plus de 30 personnes en même temps, au niveau électrique, il faut assurer. On a monté des cloisons. Voilà, 18 mois de travaux tous les week-ends. Et du coup, en fait, je vous dis ça comme ça, les travaux, ça a l'air pénible. En fait, non. C'est surtout des week-ends qu'on a passé ensemble à se marrer, à refaire le monde, à discuter des projets et puis, accessoirement, nos mains étaient occupées à travailler. Donc, du coup, il y a une équipe assez sympathique qui se monte au fur et à mesure. On a maintenant plus de 57 membres dans l'association. Il y a en tout 200, 230 personnes, 207 personnes sur la mailing list et, si je vais dire, environ 160 personnes différentes qui sont passées dans le lieu sur la dernière année. Donc, ça commence à brasser du monde, ça commence à bien marcher et du coup, les zones du lab deviennent utilisables petit à petit. Donc, il y a, ça, ce sont nos physiciens en herbe qui travaillent sur des projets d'ultra-vide. Ici, c'est une des cartes qui a été tirée à l'électrolabe. On a tout le matériel permettant de réaliser les PCB de bonne qualité. La zone chimie qui a été faite, principalement pour les PCB, donc, c'est la réalisation de circuits, comme je disais. Il y a quelques expériences de chimie amusantes et puis, en ce moment, les expériences sur le vide et sur le plasma, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc, avec des paillasses pour réaliser les circuits. Alors, la zone électronique, on a 8 paillasses pour travailler, donc, tout équipé, à la fois, oscilloscope, alimentation, fer à soudé, tournevis, multimètre, et puis des appareils comme des analyseurs de fréquence, des analyseurs, pardon, de spectre, avec des gènes EBF, voilà, tout ce qu'il faut pour travailler sans avoir à rien amené de chez soi. C'était aussi un des objectifs du lieu, c'est-à-dire, les gens arrivent avec leur projet, ils peuvent immédiatement travailler, être efficaces. Et ça, ça vaut bien 10 euros par mois, croyez-moi. Voilà, encore d'autres paillasses avec d'autres équipements. La zone conviviale. La cuisine, pour faire le repas pour 25 personnes, c'est quand même sympa d'avoir une cuisine complète. l'atelier de mécanique, alors j'ai peu de photos de l'atelier mécanique parce qu'il est en ce moment encore en travaux, donc si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Et puis, alors le lieu, c'est beaucoup construit grâce à des opérations coup de poing, à savoir, venez, tel jour, on a repéré une machine à tel endroit, il faut tant de personnes pour aller la chercher. Donc là, j'ai quelques exemples, un tour, un vrai tour de mécanicien, dont nous avions envie, qui était dans un loft, qui allait être vendu, et le propriétaire allait le mettre à la ferraille. Il se trouve que par le réseau de connaissances de l'Electrolab s'est revenu à nos oreilles, on a dit, ok, vendredi, il nous faut 12 personnes, Paris, rue Desfilles du Calvaire, pour déplacer ce tour de 2 tonnes. Alors, c'était un peu compliqué, on a mis énormément de moyens en oeuvre, il y a eu 2 camions, des personnes sont venues avant, démonter des morceaux qui étaient lourds, faire la vidange pour gagner encore quelques kilos, déployer un système permettant de le rouler sur les petits pavés haussmanniens qu'il ne fallait pas casser, etc. Voilà. et on va pouvoir tourner à l'Electrolab. Ce genre d'opération, il y en a eu d'autres, il y en a eu notamment pour la fraiseuse que nous avons, qui est quasiment fonctionnelle, qu'on a quasiment fini de réparer, et il y en a eu à peu près 5 ou 6 qui ont permis d'équiper le lab de manière à obtenir le lieu que vous connaissez, enfin, qu'on a vu actuellement. Entrez. Merci madame. Donc, quelques chiffres quand même histoire de resituer. Le local, 180 m² de surface, 1 tonne 6 de carrelage, 300 m de tuyaux, 2 km de câbles électriques. Après le reste, bon, j'en ai déjà parlé, donc les paillasses électroniques, les paillasses de soudure CMS qui permettent de souder les cartes avec des composants extrêmement petits. C'est la base de l'électronique un peu moderne. Une paillasse radiofréquence pour tout ce qui est au-delà du gigahertz. Les paillasses de chimie, les tours, la fraiseuse et au moins une cinquantaine d'appareils de mesure. Alors, du coup, on a dans l'association, comme je vous le disais, 57 membres, des membres du conseil d'administration qui ont les clés du local qui permettent d'ouvrir, qui sont chargés de veiller à la sécurité parce que tous les appareils sont classés selon leur dangerosité, leur complexité d'utilisation et donc, on fournit des formations pour utiliser ces appareils. Donc, il faut des gens qui soient là en disant, attends, tu n'as pas eu la formation, tu ne peux pas utiliser l'appareil, c'est trop dangereux. Et puis, on a 3 ou 4 nouveaux à ce par semaine, en général, beaucoup plus après des conférences ou des articles qui ont parlé de nous. Donc, mardi prochain, si vous ne faites rien, venez. Voilà, quelques exemples d'ateliers qu'on a faits parce qu'on parle beaucoup de partage de la connaissance mais c'est fait à travers d'ateliers, notamment l'Arduino, le tournage, le fraisage, le reconditionnement d'ordinateur et puis, à venir encore, FPGA et la réalisation de PCB double couche. Voilà. Quelques projets des membres. Alors, il faut savoir qu'au Lab, il y a deux types de projets, soit les projets personnels des membres qui sont faits par nos membres sur leur temps libre. Ils viennent au Lab profiter du matériel, des outils, des gens, des machines, de l'expérience de chacun et il y a toute une petite liste de projets assez sympas qui n'est évidemment pas exhaustive. Sur 50 membres, je n'ai pas pu mettre les 50 projets. Voilà. Avoir aussi la licence Radiomater, il y a une petite dizaine de personnes qui étaient intéressées par la radio pour savoir comment ça marche, pour pouvoir émettre au Lab ou qui avaient besoin d'émettre des signaux dans leur projet et donc, on s'est dit à plusieurs puisqu'on est une dizaine à être intéressés, on va passer ensemble la licence et on va aller tous ensemble à l'examen de la licence Radiomater. Donc c'est un exemple de choses que j'aurais, par exemple, je n'aurais jamais fait ça tout seul mais en se motivant à plusieurs, en bachotant ensemble, et bien en fait, c'est super sympa d'apprendre quelque chose de nouveau qui va pouvoir nous servir pour nos projets. Et puis, il y a les projets du Lab. Donc ces projets du Lab sont financés par le Lab, sont forcément en open source vu que c'est financé par l'argent du Lab et sont tous documentés sur notre wiki. Donc il y a, entre autres, un analyseur de spectre, des contrôleurs de moteurs brushless, de nombreuses machines et outils assez rigolotes qu'on est en train de réparer, comme par exemple la perceuse inversée là-bas au fond. Et puis, on a d'autres projets, par exemple, participer à la réalisation d'un satellite qui sera envoyé au début d'année prochaine. Voilà. Donc c'est un projet relativement sympa auquel tout le monde peut participer. Voilà. C'est vraiment très formateur, très intéressant et puis à la fin du projet, je l'ai fait et finalement, ce n'était pas si compliqué que ça. Finalement, l'électronique, ce n'est pas magique, ça ne marche pas tout seul. Finalement, en s'y mettant un peu, tout est vraiment très logique, tout est vraiment très... C'est physique. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'y mettre. Voilà. Donc, en général, les membres commencent par des petits projets et puis, petit à petit, participent à ceux du lab pour faire des choses de plus en plus grandes et de plus en plus complexes. Certains iront même jusqu'à dire un peu folles. Donc, voilà. Pour résumer, la motivation du lieu, c'est découvrir, comprendre, démonter, apprendre par nous-mêmes, ne pas juste utiliser les choses mais vraiment les maîtriser complètement pour avoir une consommation plus réfléchie, pour avoir pour être plus préparé face à tous ces dangers d'Internet finalement ou des nouvelles technologies dont on ne parle pas. Si je vous dis que tous les réseaux sociaux sont uniquement là pour vous faire voir de la pub, à première vue, ça vous fait sourire mais c'est exactement ça. Il faut savoir qu'à la base, YouTube était uniquement une vitrine publicitaire sur laquelle on invitait les gens à mettre des contenus gratuitement pour que leurs copains viennent voir la pub puis les contenus. Voilà. Donc, tous ces choses-là, finalement, on va nous dire que ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important sauf que si, en fait, il y a plein de vrais dangers derrière ça et si on ne se pose pas vraiment quelques questions sur le fonctionnement des choses, on est incapable de se prémunir de ces dangers. et c'est également vrai en électronique quand vous avez un appareil qui tombe en panne un mois avant la fin de la garantie, quand vous avez un écran qui ne marche plus et qu'on le jette alors qu'il suffirait de changer trois composants pour qu'ils reviennent à la vie, c'est très dommage. C'est une partie des choses qu'on apprend chez nous à l'Electrolabe. Voilà. Donc, surtout, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, nous sommes offerts tous les mardis à partir de 20h. Venez voir sur le site web, il y a une adresse de contact permettant de nous écrire et de connaître l'adresse du lieu. Voilà. Si vous avez des questions... Alors, le rapport avec Ubuntu. Le rapport, c'est que... Bonjour, quel est le rapport avec Ubuntu ? En fait, le rapport, c'est que Ubuntu, c'est du logiciel libre. on est dans la même volonté de comprendre comment les choses fonctionnent, de les maîtriser. Pour les maîtriser, il faut les comprendre. Et surtout, de partager le travail qu'on a fait parce que le problème, c'est que quand vous comprenez... Enfin, quand vous achetez un produit, que vous comprenez comment il fonctionne, ou quand une entreprise découvre quelque chose, elle garde pour elle ce qu'elle a fait. Et nous, l'idée, c'est que j'ai passé du temps, j'ai résolu un problème et je vais montrer aux autres comment faire. En fait, je ne vais pas leur expliquer comment faire, je vais leur faire faire la chose et comme ça, ils comprendront. Et aussi, ils pourront expliquer comment les choses fonctionnent et rester indépendants finalement. Et pas juste dire, j'ai un problème, je paye et c'est réparé. Donc, c'est un mimétisme de philosophie. Mais moi, je pensais qu'il y avait du bidouillage à la clé, qu'on pouvait brancher des choses électroniques sur un PC équipé de Ubuntu et qu'on pouvait prendre son pied à faire des choses comme ça. Est-ce le cas ? On peut. Il y a un exemple qui a été réalisé à Electrolab il y a quelques temps. C'est avec l'Arduino, par exemple. L'Arduino, c'est une petite carte électronique open source que vous pouvez brancher sur votre ordinateur et vous pouvez faire clignoter une simple LED jusqu'à aller réaliser des opérations sur le réseau, envoyer des messages ou faire des choses plus compliquées ou même piloter un robot avec. Juste pour compléter, par rapport à la philosophie. C'est vrai que sur Ubuntu, c'est quelque chose comme je disais tout à l'heure qui a été faite par toute la communauté et nous ici, on fait des projets électroniques dans le même état d'esprit, à savoir, tiens, tu utilises ce composant-là, moi je l'ai déjà utilisé dans tel projet, tu ne devrais pas le brancher comme ça, fais attention ou je connais quelqu'un qui a fait un projet qui ressemble un peu ou qui a une idée similaire à la tienne. Après Ubuntu, on est également utilisateur à l'Electrolab. Toutes les machines sont bien sûr sous des systèmes d'exploitation libres et il se trouve que l'Electrolab n'a pas participé à Ubuntu dans la réalisation mais c'est important pour nous d'avoir une base libre comme je vous disais tout à l'heure, un réseau libre, des systèmes d'exploitation libres, des formats de fichiers libres et ouverts pour enregistrer nos projets et donc l'utilisation d'Ubuntu, c'était naturel dans tout ça. Après, on fait bien sûr un peu de prosélytisme et pour débuter dans les logiciels libres ou pour sortir de Windows, on aura tendance à recommander Ubuntu pour tous les gens qui viennent nous voir. Je ne sais pas par rapport aux horaires, vous dites que ça commence à 20h et c'est mardi. Ça commence à 20h et ça finit vers 2-3h du matin. 2-3h du matin ? Oui. Ensuite, je voulais savoir les projets et les résultats des tests ou les projets, est-ce que vous les mettez en ligne ? Oui, donc il y a un... Tu peux peut-être le montrer. En fait, il y a un wiki, le même système que Wikipédia, qui est utilisé pour documenter tous les projets. Un des exemples, c'est l'analyseur de spectre. La documentation a été traduite puisqu'elle a été faite par un anglais et dans un anglais très technique. Un des gros travaux réalisés sur ce wiki, c'était justement de traduire cette documentation et de rendre facile d'accès au grand public toutes les parties très techniques qu'il y avait dedans et qui étaient expliquées dans un jargon d'électronicien et en plus d'électronicien anglais qui donc n'étaient pas accessibles au grand public. Donc normalement, vous allez avoir un exemple dans peu de temps. Un des exemples, c'est la documentation qui est en cours d'élaboration sur comment je fabrique un circuit imprimé avec les différentes étapes. Voilà, donc tous les membres peuvent participer et même des gens qui éventuellement seraient extérieurs peuvent proposer de participer à la documentation. Voilà, donc toute une procédure avec des photos à l'appui. Quel logiciel vous utilisez pour générer votre site et le mettre à jour ? Alors, c'est encore un logiciel libre, comme c'est étrange. C'est un WordPress, voilà, sous forme de blog. Alors, le site que vous voyez là, c'est un média wiki, c'est le wiki, mais le site web de l'Electrolab, c'est effectivement un WordPress. C'est un WordPress. C'est un WordPress. C'est un WordPress. Vous voyez, par exemple, là, ce sont les dernières photos de la réparation de la fraiseuse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on documente l'ensemble des étapes, l'ensemble des procédures, l'ensemble des problèmes que l'on a eus, les astuces qu'on a trouvées pour remplacer les pièces cassées, par exemple, qui étaient impossibles de se procurer avec notre moda de ce budget. Voilà. On essaye de tout documenter à chaque fois, de tout expliquer et ça fait vraiment partie de la philosophie du lieu. Voilà. La perceuse inversée dont je parlais tout à l'heure qui permet de percer des circuits avec une grande précision. C'est une machine qui tourne à 40 000 tours minutes, qui est à la fois pneumatique, hydraulique, qui a des composants électroniques et électrotechniques. C'était vraiment un projet vraiment pluridisciplinaire et très, très intéressant sur lequel nous avons travaillé en groupe pour que cette machine revienne à la vie. Et elle fait partie de notre process de fabrication de PCB en permettant aux gens de faire des trous de 0,1, 0,2, 0,3 mm sur une plaque. Ce qui est utile en électronique quand vous voulez réduire la taille de vos circuits. Compétences requises pour aller à l'électrolabe parce que tous les projets ont l'air quand même assez techniques. Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de compétences avant de pouvoir arriver ? En fait, non. Je pense que j'en suis la preuve. Quand je suis arrivé à l'électrolabe il y a à peu près un an, l'électronique, j'avais vu ça un peu en cours vite fait. Mais bon, pas plus que ça. Aujourd'hui, la documentation sur fabriquer un PCB, c'est moi qui l'ai réalisé en fait. Au fur et à mesure, on prend des petits projets, on apprend et puis après, on essaie de l'écrire pour voir si on a bien compris. Et puis quand on a compris une petite partie, on essaie de prendre un projet où il y a une plus grosse partie. Puis petit à petit, on monte en compétences. Et un des gros avantages de l'électrolabe, ça marche bien, c'est justement d'avoir des gens qui sont de plein de compétences différentes. Par exemple, quand on a besoin de faire de la métallurgie, donc chauffer une pièce c'est faire une transe. Ces compétences, moi je les avais en fait je les ai apportées moi à l'électrolabe. Donc on a mélangé les compétences de tous les gens qui étaient là pour réaliser certains projets. Bonjour, quel projet fou vous avez actuellement en cours ou en préparation future ? Alors en projet du lieu, il y en a pas mal. On a un projet de contrôleur broche-laise qui permet de faire rouler des véhicules électriques. Donc c'est un contrôleur qui est relativement complexe. On a ce fameux projet d'analyseur fréquentiel. On a un peu le projet du satellite. Donc le but, c'est de participer avec l'AMSAT France à l'envoi d'un satellite qui serait dans les basses couches d'atmosphère. Je ne sais plus si c'est à 300 km, je crois. c'est à 300 km et qui resterait trois mois dans l'espace à faire des photos et aller les envoyer sur Terre. Donc il y a plusieurs parties qui sont intéressantes là-dedans. C'est bien entendu la prise de photos sous vide. Quand vous envoyez un circuit électronique dans l'espace, il ne se comporte pas comme sur Terre, surtout avec toutes les radiations, les vents solaires et tous ces trucs-là. Il y a une partie mécanique parce que la première phase du satellite, enfin un côté du satellite est exposé au soleil et se retrouve à 150 degrés. L'autre côté est exposé à rien du tout, voire à la Terre et se retrouve donc à moins 40 degrés. Donc il y a des problèmes de déformation. Et puis ensuite, il y a tout le problème de transmission parce que le satellite passe 10 minutes dans le ciel toutes les 90 minutes et donc il faut transmettre les photos dans ce laps de temps sur une fréquence donnée. Ça, c'est relativement complexe et c'est pour ça aussi enfin c'est une des raisons qui nous ont poussé à aller voir les radiomateurs pour apprendre la transmission radio. Et puis du coup, il y a plein de projets annexes à ça comme par exemple fabriquer un banc qui vibre pour mettre le satellite dessus pendant deux semaines voir s'il se démantèle comme faire une cuve à vide réfrigérée permettant de tester les cartes en conditions réelles par exemple des antennes qui vont suivre le satellite dans le ciel pour ne pas perdre un seul octet qu'on aura pu émettre. Voilà, c'est ce genre de projet qu'on fait qui sont un petit peu fous et qui sont encore une fois très transversaux qui permettent que chacun vienne avec ses compétences et participe et puis surtout les diffuse à tous les membres du projet. Alors on est malheureusement très limité par la bande passante descendante. La question c'était quelle était la résolution photographique qu'on obtient. à ce jour il n'y a pas de satellite radio amateur qui envoie des photos depuis l'espace. On va être a priori un des premiers à essayer de le faire et donc les résolutions seraient de l'ordre de 800 par 600. Il faut savoir que 10 minutes pour transmettre les images c'est très très court. Je ne sais plus on est dans l'ordre du modem 9600 au niveau de la descente. Donc rappelez-vous internet il y a 20 ans. 15 ans. Quelqu'un d'autre ? Oui, alors deux petites questions. La première je voulais savoir s'il arrive j'imagine qu'il doit arriver qu'il y ait un petit groupe d'utilisateurs d'un projet bien précis qui doit se former dont deux gens qui n'y connaissent rien à l'électronique avec des gens qui connaissent l'électronique et qui sont intéressés par réaliser ce projet-là. Je me demandais si ça arrivait quelquefois qu'il y ait des groupes qui se forment comme ça. Et puis la deuxième question un peu plus technique moi je n'y connais rien en électronique mais je me demandais quel langage de programmation vous utilisiez pour programmer les circuits ou pour les fabriquer par exemple si vous aviez un équivalent à STRL qui n'est pas libre je crois à ma connaissance s'il y avait un équivalent de ce genre de langage assez évolué. Pour répondre à la première question le fait de devoir former des gens sur un domaine bien précis on a à le faire quasiment à chaque projet quand on monte à un tableau électrique et qu'on a besoin d'aide il faut forcément peut-être que la personne qui va se proposer pour aider elle n'y connaîtra rien donc il va falloir lui montrer comment on fait il va falloir la former pour le faire à une échelle un tout petit peu plus grande il y a régulièrement des workshops il y en a eu un il y a eu quelques temps sur Arduino avec des gens à qui on a commencé par expliquer par exemple ce que c'est qu'un transistor à quoi ça sert et puis après on leur a dit voilà votre Arduino c'est un gros paquet de transistors qui est assemblé de façon à peu près cohérente et voilà ce que vous pouvez faire avec donc on parle vraiment de la base pour aider les gens à monter en compétences et pour que finalement ils viennent à Electrolab pour aider et puis pour participer et puis aussi pour y prendre du plaisir et comprendre les choses c'est assez vrai enfin il y a un côté auto-formation aussi qui est important c'est à dire qu'on va pas faire des cours des lectures techniques des conférences etc. sans arrêt on apprend sur le tas et en s'amusant donc il y a toute une partie pour approfondir après où il faut aller creuser chez soi le soir sur Wikipédia ou sur les sites qui auront été recommandés par les sachants en fait et du coup des projets comme ça il y en a une dizaine les projets persos ça va de la robe de mariée lumineuse au monocycle gyro stabilisé en passant par les robots qui vont à la coupe de France de robotique enfin voilà donc des projets tels que vous le dites il y en a des dizaines c'est obligé en fait des gens qui ont envie de programmer un robot mais qui connaissent pas l'électronique et des gens qui connaissent l'électronique mais qui connaissent pas la programmation ce genre de petit mariage et ce genre de mélange de compétences ça arrive en permanence et c'est l'une des grandes forces du lieu bien plus que la fraiseuse le tour ou tout le matériel qu'on a à disposition la première force ce sont les gens et c'est en se mélangeant qu'ils arrivent à faire des trucs sympas et à mélanger toutes les compétences et à faire l'innovation je te laisse pour la deuxième quel langage de programmation on utilise donc en fait le but c'est que quand il y a un projet à faire les gens ils sont indépendants justement puisque le but du directeur self c'est faites le vous même donc c'est choisissez vous même les outils avec lesquels vous voulez travailler alors on encourage de préférence tout ce qui est open source si vous faites du C Sharp si vous avez envie de faire du C Sharp pourquoi pas mais on vous encouragera pas forcément à le faire alors après il peut y avoir du C actuellement on est en train de travailler sur par exemple il y a un des projets qui est de ranger le lab et de savoir où se trouvent les choses dans un local de 180 m² où on a une quantité de matériel assez phénoménale et là on utilise par exemple du PHP avec un framework qui s'appelle Symfony et qui permet de gérer toute la partie base de données ou affichage donc là on est vraiment sur des langages libres mais on n'avait aucune contrainte pour le faire une petite dernière question et puis après je vous invite soit à nous contacter sur le site web soit à nous écrire un mail soit à nous retrouver à la sortie donc une petite dernière bonjour j'aurais voulu savoir est-ce que vous abordez des questions théoriques pas du tout des questions théoriques oui c'est à dire que vous faites beaucoup de pratiques mais est-ce que par exemple vous faites un peu de physique théorique ou des choses comme ça alors pas de manière pas de manière formelle pour l'instant le plus théorique qu'on ait fait c'est la licence radio amateur où là il faut vraiment il y a un examen donc vous n'avez pas le choix il faut vraiment apprendre les bases électroniques de la transmission radio toutes les gammes de fréquences dans lesquelles vous avez le droit d'émettre avec les puissances les régulations en fonction des pays etc après on prône plutôt justement c'est ce que je disais l'apprentissage sur un projet intéressant qui va amuser tout le monde et puis chez vous après on vous donne des pistes pour creuser par exemple au projet Arduino enfin à la formation Arduino au bout de la troisième séance les gens se sont dit ok mais qu'est-ce qu'il y a sur ma carte Arduino est-ce que moi je peux en refaire une et à la septième séance ils avaient des cartes Arduino fait maison conçue par eux qui fonctionnaient voilà et le soir entre temps ils avaient creusé ils avaient cherché ils avaient fouillé et au final le lab n'a été qu'un déclencheur de la recherche personnelle et de l'apprentissage ça a permis de le faire dans un contexte hors de l'entreprise où vous n'avez pas besoin d'être rentable vous n'avez pas de contrainte de budget vous n'avez pas de contrainte de temps vous n'avez pas à répondre à un patron qui vous dit prenez cette solution alors qu'elle n'est pas bonne vous ne l'avez pas fait dans un cadre académique où vous avez les examens à la fin où finalement tout ce que vous faites c'est d'apprendre pour l'examen et à la fin c'est fini là vous le faites pour vous pour vous amuser pour faire votre projet et c'est vraiment plus efficace et essayez vous verrez venez participer à un des projets bon là il y en a encore quelques-uns le système de gestion de centrales nucléaires c'est pas rien il y a des choses à apprendre en faisant ça et si vous n'avez jamais fait de centrale nucléaire de votre vie il faut commencer la question que je pose c'est imaginons qu'on ait besoin je ne sais pas moi de la transforme de fourrier ou des choses comme ça est-ce que vous allez il y a des gens qui vont s'aider oui alors il se trouve qu'on a tous les matériels tous les équipements de mesure pour les calculer en temps réel sur un montage donc si au moment d'un montage vous dites là j'aimerais bien faire la transforme de fourrier du signal qui passe là effectivement oui on va te donner la formation sur l'appareil parce qu'il a une étiquette orange donc il faut une formation pour aller sur cet appareil là et donc dans la formation il y aura forcément une petite partie théorique mais les membres du CA et enfin on est tous là pour faire nos projets aussi donc au final on ne peut pas passer notre vie à former en tenant vraiment par la main on va donner les billes et puis après c'est quand même du do it yourself voilà je vous remercie beaucoup applaudissements 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 applaudissements